Nous allons aujourd'hui jouer sur la plus petite map de Farming Simulator 22 avec les plus gros tracteurs, les plus grosses moissonneuses et les plus gros outils de Farming Simulator 22 et pour ça j'ai pris le meilleur ouvrier de tous les temps en termes de conduite, c'est Aon. Salut salut ! Salut ! Donc Aon à une X9 et en fait on est sur la petite map de Farming Simulator 22 qui détient les plus petites routes très serrées et nous on a eu la bonne idée de jouer avec un Fantasy X dessus donc en outil on a une giga ferme en fait en gros et on a que des petits champs, des petites routes etc et on doit essayer de faire de l'agriculture et faire les activités agricoles dessus donc ce qu'on va faire là c'est que je prends le Fentry 6 donc voilà je pense que c'est le plus gros tracteur du jeu avec le Big Bud alors on a deux Fentry 6, un Jeune Dire 8RX avec les chenilles super larges voilà et on a également un Big Bud donc ce qu'on va faire, attends-moi Aon comme ça je te suis, je vois tu passes t'es parti à droite là ? Ouais Ok c'est parfait donc là ça va, regardez la route ça va encore, on peut un peu aller sur l'herbe etc mais vous allez voir, on va arriver dans la ville, il y a des murets et deux partout et donc là notre but Fais gaffe il y a déjà des branches oui oui je fais attention bon moi je vais les gérer en farce si jamais t'es coincé à Aon tu claques sur un coup au moins on les quitte donc on va devoir faire dans cette vidéo bah oui t'as raison je parle je parle je parle mais attends la haie ça passe, oh bah tu me diras vu les pneus que j'ai j'écrase la haie oui voilà je me suis déjà pris une branche donc le but c'est d'essayer d'arriver à jouer sur cette map bah sans avoir de problème ce qui va pas être évident parce que les virages sont très serrés et regardez il y a des branches partout, c'est l'enfer bah là déjà là en principe il faut escalader les... est-ce que toi tu arrives avec ta machine ? ah ouais ? attends on passe pas en l'argent ou pas ? ah non non l'argent mais le mec il a mis une muret jusque là ? mais pourquoi il y a un muret jusque là mes frères ? c'est vraiment pour les voitures attends moi eh j'avoue que moi j'ai plus de facilité que toi que d'escalader quoi ah euh j'ai à faire un autre problème c'est quoi ? ah il y a un conduit j'ai un citadin devant moi attends j'arrive attends tu vas voir là klaxon ! oh non regarde le klaxon du Fenty 6 oh le... oh c'est trop dommage écoute ça ah ouais là t'as pas monté les trompettes ah mais je vais le faire je vais le faire je vais en commander là c'est bon il a fait marche arrière il a dégagé donc ouais je disais on va devoir faire de l'agriculture mais du coup de la moisson on va faire de la moisson je vais aller semer alors on a pris le... le semoir Nexat avec euh... super large là donc pour aller faire le champ là-bas vous allez voir il y a du matériel incroyable et le semoir Nexat c'est un automoteur je tiens à préciser qu'est-ce qu'il y a en ? tu fais gaffe il y a un dodan ouais ouais ça va t'inquiète bon pour le moment on a pas trop eu de problème mis à part qu'on a dû escalater un mur c'est quand même un sacré problème ça ok ça passe crème alors là il y a encore les poteaux pour nous embêter j'essaie de pas dire de gros mots dans cette vidéo même si je sens que ça va être dur ok et là on va tourner à gauche c'est passé pour toi ? après moi j'ai... justement j'ai les issues suiveurs mais alors pour tourner mon pote avec les issues suiveurs c'est pas évident donc là on est arrivé au champ les gars je vais laisser avant commencer à moissonner bon évidemment vous allez vous dire comment ils moissonnent on va aller chercher la barre de coupe c'est pour ça que ça va encore être plus par an parce que là on a que le transborder et la moissonneuse mais pour moissonner sans barre de coupe ça va être compliqué parce que je veux dire que là on va devoir l'amener avec un autre véhicule pour amener la barre de coupe je trouve que c'est un peu... c'est pas assez de chevaux je trouve ce tracteur donc on a fait le minimum qu'on a pu on a pris un 8RX pour amener une barre de coupe ce que tu peux faire avant c'est m'enlever le BigBud parce qu'en fait je suis juste devant le BigBud et le Charger ah oui effectivement donc les fameux automateurs que je vous parlais les gars c'est les deux machines qui sont là nous on ira planter du maïs avec la première qui est là alors évidemment ça se conduit pas comme ça vous allez voir elle est rétractable mais c'est quand même pas mal est-ce que ça passe là ? ouais si je prends celle de droite ça va le faire par contre le John Tear ils ont fait quoi frérot ? alors là ils ont bien travaillé les freins à peine j'arrête d'appuyer sur la pédale d'accélérateur qu'il s'arrête en fait le tracteur par contre tu vois au moins on essaye avec ce genre de tracteur c'est qu'on peut escalader tout ce qu'on veut je pense que même la tour Eiffel on l'escalade ah oui bah là attends mais il trace en plus ouais il voit ça et en plus on a bien fait pour le John Tear vu que c'est une barre de coupe John Tear allez je m'arrête plus avant allez allez je m'arrête plus je m'arrête plus hein même au virage je m'arrête pas c'est parti peut-être devoir m'arrêter non ça passe ça passe ça passe oh j'ai eu peur oh j'ai eu peur oh la barre de coupe ah oui elle est quand même très très longue en fait oui oh ça passe est-ce que je serais pas le meilleur joueur de farming simulator et non et non et bah non 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 j'ai ouvert ma tronche trop vite oh c'est bon c'est bon ouais ah bon je vais y arriver t'imagines les villageois là le petit village qui est là il nous voit pas ça avec du matériel comme ça je peux te dire ils sont pas sereins pour leur voiture mais tu m'étonnes bah je te la mets euh il faut que tu prennes le virage là bas et que tu le fasses dans le bateau je te la mets sur le chemin à droite alors ou pas bah ou à gauche tu rentres et tu la mets devant la moissonneuse voir pilote ah ah ça va le faire ça va le faire l'arbre c'est bon ok hé franchement est-ce que c'est quand même pas beau là ah parfait non mais là c'est quand même pas mal regarde directement tu prends la tu prends la barre de coupe bah je veux la mettre en face vas-y bouge pas voilà là tu peux y aller ok vas-y à où donc euh est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu overkill de prendre une machine comme ça pour faire deux petits champs comme ça mais au moins nous on va vite on travaille deux heures par jour ça nous suffit frère on a le matériel pour y'a pas de problème du coup on a amené les deux machines sur le champ ouais parce qu'on s'était dit qu'avec une ça allait prendre trop de temps du coup on a amené les deux machines alors les amis je tiens à vous préciser si vous laissez trois ou quatre mille likes on va essayer de repartir avec la machine et la barre de coupe à l'arrière parce que ça ça va être ah on m'a dit c'est impossible voilà ce qu'il m'a dit pour moi c'est impossible de rentrer à la ferme avec le chariot de coupe derrière la moissonneuse on va voir si c'est possible à condition que vous laissez un petit like je vous dis ça parce que c'est vrai que bah comparé au nombre de vues qu'il y a sur les vidéos vous n'êtes pas nombreux à laisser de like et du coup je vous le rappelle et d'ailleurs vous n'êtes toujours pas assez nombreux et vous êtes abonnés puisque par rapport au nombre de personnes qui regardent parce que 270 000 abonnés d'ailleurs je voulais vous remercier on les a atteints il n'y a pas longtemps c'est énorme mais il y a toujours 70% d'entre vous qui ne sont pas abonnés ça diminue petit à petit mais on est quand même encore à 70 donc tous ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnés prenez deux petites secondes de votre temps et vous cliquez sur ces abonnés ça me ferait extrêmement plaisir merci à tous 5 secondes de plus pour précommander FS25 avec le code mais voilà combien de 7 secondes ouais c'est vrai bon bah je passe au dessus de l'année donc ouais aussi si vous n'avez pas encore précommandé FS25 avec le lien en description si vous le commandez par exemple enfin si vous le précommandez avec le lien en description ça me reverse 5% de votre commande donc ça me soutient également voilà et le code c'est MRWALON donc tout ce qui est sur le site officiel de Farmy Simulator si vous voulez le précommander Farmy25 ou acheter Farmy22 n'hésitez pas à rentrer le petit code MRWALON merci à tous ceux qui le feront d'ailleurs et merci à tous ceux qui l'ont déjà fait parce qu'il y en a pas mal qui ont précommandé FS25 avec mon code vous percez à tous bon bah en fait deux minutes pour faire le champ finalement enfin les deux champs bon oui plus autant à les ramener que c'est vrai c'est vrai mais on n'aura même pas de trimis complète ouais c'est vrai que ça change d'une petite Dominator ah oui ouais il y a un peu de tout sur cette chaîne c'est ça que je trouve sympa c'est que sur ma chaîne YouTube on peut faire de l'irréalisme comme on peut faire à l'ancienne avec une machine qui avance pas comme on peut faire de l'ultra réalisme d'ailleurs maintenant c'est parfait il y a deux coups de toupil c'est vrai oh bah ah bah il y a rien bah là je pense que je pourrais pas aller au bord ah si c'est bon bah vraiment c'est chaud prends l'ail ah ouais ou je moissonne l'ail avec si comme tu veux voilà bon alors c'est sympa ces machines c'est qu'on fait surtout tous les champs en or tous les champs en blé etc même ça ça nous prend comme si c'était le moisson normal ah oh faut pas escalader l'ail faut passer sur l'herbe et bah voilà et ça passe quand même ça passe quand même donc c'est à vous que pour cette vidéo les gars qui ferait mieux que nous bah tout le monde toute la communauté je crois d'ailleurs les amis vous pouvez noter votre note sur 10 de comment vous roulez sur farming simulator est-ce que vous jouez genre 10 c'est le ultra c'est si vous êtes vraiment skillé quoi et genre 1 c'est si vous êtes vous vous prenez les arbres etc notez votre note là combien ? si c'est à moi 20 ? non je rigole moi 4 alors on va m'apporter le transborder au milieu du champ et on va décharger donc ouais vraiment non moi je pense que je me donne 4 au moins 4 ou et encore si je suis gentil que vous trouvez que je roule bien les amis franchement franchement c'est un peu ça dépend des vidéos tu vois là là c'est un peu chaud j'avoue que pour rouler bien c'est un peu chaud vu les véhicules qu'on a mais sinon quand on joue quand on joue maximum réalisme ça va encore je me déverse pas mal après il y a des fois où franchement je pense que je prends trop short alors qu'il faut prendre plus long etc on replie la buse on va mettre la barre de coupe et vu que vous avez tous laissé un like sur cette vidéo évidemment on va prendre le chariot de coupe alors d'ailleurs ils sont vraiment prévus pour cette barre de coupe les chariots de coupe t'as vu ? ouais on est parfaitement dedans voilà euh on tangue un peu ok non c'est bon parfait 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 les machines ne sont pas adaptées à avoir des grandes trémies un débit d'idon j'ai passé gros c'est vrai ? ah non après c'est des modifications qu'on a faites dessus aussi pour apporter la grande trémie ok c'est bon moi je dis on va changer la vis à grain et on va mettre un truc de 200 de diamètre après c'est pas comme si on avait vraiment beaucoup habité quoi ah oui c'est vrai attends en plus de tout en plus oh là qui s'est fait ma coupe je sais pas elle sautait tout seul en plus de tout les amis on va essayer de faire un convoi donc j'attends qu'Aon et Atlet et tout ça et on va essayer de partir à deux moissonneuses j'ai hâte de voir le résultat je vais t'accompagner je vais te prendre la coupe aussi vas-y vas-y il est temps de partir les gars Ah on c'est vraiment un mec ultra rp franchement moi je te donne 40 sur 10 quoi parce que gros il a pris le chemin et tout je vous donne 6 à la limite peut-être 7 allez 7 non 8 franchement 10 les gars c'est chaud d'avoir dit non par contre attends on va pas trop vite ah c'est bon bah non je suis quand même là tu peux y aller ça passe non largeur ? ouais ça passe bah oui ça passe non mais en réalité le panneau je l'aurais déjà dégommé sérieux si c'est bon moi j'ai pas eu de problème voilà c'est pour ça que moi je me mets 4 et toi 7 oh maintenant il y a un autre problème ça va être ici oula oula eh ça passe mais t'es trop chaud ouais alors tu triches un peu parce que l'église hein mais attends t'as pris large ou pas ? ouais faut monter sur le mur et obligatoirement et au moins avec une chenille de toute façon t'es obligé de monter sur le mur et ouais de toute façon tu passes pas à large oh merde attends parce qu'il y a un arbre ou te fend putain mais quelle idée de merde de mettre l'arbre là ok c'est bon eh c'est passé mais franchement mais on est trop chaud eh donnez-nous là donnez-nous The All Stream Farm on va jouer avec des on va jouer avec que des Big Buds dessus voilà oh bah par contre et ça passe aux arbres ah oui tout juste ah oui je pense hein ouais en écrasant le choix de carotte faut pas non faut juste pas regarder derrière ouais c'est mieux mais par contre la coupe elle bouge pas c'est bien ouais ouais c'est stable c'est super bien ouais c'est bien ok les gars nous sommes rentrés moisson terminé checkpoint validé euh il n'y a pas de problème c'était ce qu'il est de fou bon alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va partir euh planter avec le Nexat tu peux me au pire tu peux me suivre vraiment et euh mettre du du lisier ouais tu mets avant du lisier et moi je plante derrière bon c'est comme pour eux de quoi ? c'est comme te va c'est comme te leçon non vas-y mets du lisier avant et moi je vais planter derrière donc les Nexat voilà comment ça se se conduit alors quand on va être sur le champ on va devoir le conduire comme ça en réalité pour aller sur la route on va devoir le conduire verticalement enfin il va se replier vous allez voir le truc étant les amis que le problème c'est que c'est un engin très très long alors ça a beau être pas large enfin c'est large quand même mais c'est immense en termes de longueur le truc c'est que là on va vraiment galérer je pense alors on doit repasser à droite et reprendre par le par le village là j'ai vraiment peur mais regarde la longueur du truc alors autant tous les pneus tournent enfin toutes les roues tournent mais euh mais ça va être chaud ça va être chaud bon on va voir si on laisse ce qu'il est on va voir si on laisse ce qu'il est ok c'est parti ok pour un moment ah mais même la conduite elle est trop what ? mais c'est trop bizarre quand tu tournes avec t'as l'impression qu'il tourne pas ouais enfin où il tourne mais trop bizarrement regardez je sais pas si ça se voit bien dans la vidéo mais en fait c'est trop chelou ok ok oh bah non pas ok mais en fait quand il tourne j'ai l'impression qu'il se déporte en même temps ouais c'est bizarre tu me suis là ? ouais je suis là donc là c'est un autre champ on va devoir aller de l'autre côté du village là c'est tout droit enfin tout droit enfin vraiment tout droit mais à droite plutôt ici alors bon en termes de largeur ça passe hein sur les deux murets par contre ah oui alors là on va avoir quelques problèmes à droite 8 c'est plus compliqué de tourner à droite qu'à gauche ouais attends à moins que tu te mettes de biais comme ça ok ok attends je fais une marche arrière ok marche oh non ah il a été grappé sur le mur ah oui je n'avais pas vu merde je suis passé de l'autre côté du mur en fait ok parfait alors on va voir le piloting vas-y oh la 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 eh tu fais pire que moi oh oh eh tu fais des expositions ouais sauf que moi je peux rouler sur le mur je peux passer au-dessus du mur et tranquille oui c'est vrai bah oui évidemment non moi j'ai des petits trous en bas qui gênent ok bon et alors après ça va être à gauche attends parce qu'on va encore être plus qu'il est c'est qu'on va faire ça en vue intérieure t'es prêt non c'est pas prêt moi moi non plus je sais pas où je suis oh plus les récords sont trop mal récordés on le vue ré derrière c'est vrai ah oui ah oui allez tourne 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 ça passe oui monsieur let's go bon alors là ça va être à droite bon là ça devrait le faire mais ça tourne pas en fait ah oui ça tourne pas et même si t'as tous les axes et tout qui tournent ça tourne pas effectivement voici notre entrée de champ les gars alors c'est un peu boostique ah non ça passe pas pousse moi à haut mais non l'autre il a déjà des pieds de la machine ça va être mieux pour passer bah ouais mais toi c'est d'office ça va être mieux t'es plus haut bah oui vas-y pousse 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 allez voilà merci ok parfait bon bah vas-y je te laisse commencer je vais déplier ma machine hein facile pour passer bah c'est normal t'es plus haut oh j'ai peur attends elle va se mettre comment là oh le muret oh le muret ça passe ou pas ouais ça passe ouais c'est calculé bon je vais suivre à haut les gars on va bien se placer et on va planter du maïs ça franchement tu fais quoi prends passage ouais encore et encore et encore allez c'est parti let's go et franchement c'est incroyable regardez ce que ça donne dans l'intérieur c'est fou de conduire ça ah il sait fou ça c'est sûr c'est fou de conduire ça pour ce genre de champ est-ce que vous trouvez que notre réalisme est au maximum là les gars franchement moi je trouve oh la la les manoeuvres ah ouais ça braque pas c'est pas fait tout ah ouais bah si moi je trouve ça braque quand même ah non non pas tellement moi j'allais dire je pense je pense que ça braque un peu plus que quand tu conduis sur la route mais en fait pas tellement ouais pas tellement bah mince ah oui effectivement si je mets pas la si je mets pas le débit de sement sur route on va avoir des problèmes oui c'est parti voilà franchement quand t'as des grands champs c'est pratique de fou ça ouais je pense que si t'as des grandes longueurs ça peut ouais pratique tu te mets un petit gps dessus c'est parti on l'a hein on l'a on l'a mais bon pour faire ce champ super on mettrai plus de temps à l'allumer je mettrai plus de temps le paramétrer ouais ça passe là ou quoi attends je me décale un peu let's go ça passe crème je suis sûr je suis sûr en plus je prends pas toute la largeur du coup bah non mais de toute façon moi je prends plus que la largeur ah bah génial ils me répandent du lisier sur mes spans ah bah ouais au moins ils pousseront plus vite deux fois plus vite ah bah ouais deux fois oh bah heureusement que heureusement que notre cabine est protégée je te le dis eh tu m'as pas prévenu de quoi il y avait un bouton éjectable sur la machine d'un coup ça m'a sorti de la cabine non je t'ai pas prévenu par contre je me suis prévenu que heureusement que ton cabine est très très fiable que l'arbre a deux doigts de le prendre ah ouais ça marche pas bien oh là ça tombe tu vois qu'est-ce qu'il fait moi je m'arrête pas hein allez roule mais bon ma poule c'est semé enfin c'est planté ok les gars direction la ferme maintenant pour évidemment encore plus de fun let's go attends je vais quand même laisser mes giros pour prevenir aux joueurs qu'on arrive fais gaffe te remets pas droit quand t'es en pente ah non je le fais sur le champ comme ça imagine à la vraie vue tu replis ta machine comme ça sur le champ comme ça vraiment ce qu'on vient de semer là c'est fini quoi voilà c'est bon eh cette fois-ci on va voir là je veux te suivre c'est parti oh la oh la oh la mais elle est folle mais qu'est-ce qu'il fait on peut pas sortir là il y a des haies en plus non mais c'est trop ok les gars on revient à la ferme alors le problème c'est que depuis qu'on a replié notre truc là il tombe tout seul regardez ah là t'as pas besoin tu laisses ton vol à l'endroit il part regarde c'est parfait bon par contre il a pas de frein non plus ok bon maintenant les gars il est temps de tenter le truc le plus ultime de cette vidéo on va mettre un Fentry 6 avec le transborder à je combien de roues tu peux compter attends 2 4 6 8 10 il en a 10 je crois 12 14 16 18 roues 18 18 roues avec le Fentry 6 avec 6 roues ce qui nous fait un total de 24 roues eh ouais alors cette fois-ci on va prendre le Fentry 6 original et pas le Fentry 6 qui est plus Tom parce que le premier que j'ai pris j'avoue qu'il ressemblait plus à un classe qu'un Fentry 6 notre ferme elle est possédée regarde je touche à rien regarde le chargeur mais c'est toi qui est possédé mec t'as bu quoi avant de venir c'est un lèvre triste ok non mais normalement est-ce que tu penses que là on a des chances de passer ou pas du tout en vrai de vrai non j'attends voilà c'est bon c'est parfait alors déjà est-ce qu'il a des suisses suivre c'est déjà ça euh déjà juste pour sortir des 6 frérots c'est déjà la galère Oum il va me défoncer mon charret de coupe oui à deux doigts là ah bah la moissonneuse aussi d'ailleurs oh pute voilà hop c'est quoi qui a posé le soucis ah c'est le piquet euh le poteau alors oui parce que je vous ai présenté notre transbordeur pour faire de l'ensilage je vous ai pas présenté le prototype Krone Big X 1300 ah ça c'est du klaxon ça je reconnais par contre il y a une barre de coupe de 13 mètres dedans vous allez voir devant c'est magnifique et cette machine là je crois qu'elle existe dans la vraie vie c'est un prototype ah non peut-être pas dans la vraie vie je sais plus mais je crois que si hein il est temps de partir les amis c'est parti bon alors au moins comme je vous ai dit on a ça avec nous c'est le fait d'avoir les issues suiveurs ok bon pour le moment ça va et en vrai ça va le fait qu'est-ce que tu fais toi toi t'as une machine l'autiste prends les oh la 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 il y a des branches en fait je te donne pas 7 je te donne 0 attends je me relance avec vous moi aussi je me mets 0 voilà parfait hein franchement alors là on est sur une capacité les gars de 210 000 litres sur le transborder c'est pas mal oula 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 bon alors là déjà ça commence oh je suis coincé dans quoi oh les branches de l'arbre non mais normalement normalement je le défonce l'arbre non non peut-être pas quand même allez ah oh oh c'est bon oui je pensais que je t'aurais appelé en termes de en tant que bûcheron mais je suis coincé dans quoi bah attends je regarde normalement je suis censé tout escalader là ah après c'est des petites roues hein le transborder mais frérot j'ai un fendricyc sur un classarion je comprends pas ouais mais c'est des roues ça touche le châssis et alors ça tire tout ça let's go t'arrêtes plus ah ah mais t'es là non je fais une marche arrière quand même bon pour le moment les gars le transborder c'est pas trop notre réussite franchement on a bien géré les deux premiers trucs on a super bien géré on a pas trop fait de dégâts par contre là je sens qu'on va avoir du dégâts là déjà ça va être carré allez allez oh oui oh non ah oui bah là il a escaladé le murier derrière bah alors il peut l'escalader je te dis j'ai un tris x là come on oh il avance un petit peu regardez avec ça je suis contre break obligé d'appeler un collègue les gars non j'ai pas le choix voilà ça va être dur de passer franchement vas-y oh prends plus bas prends plus bas prends plus bas je peux pas avancer en même temps non monte monte juste monte juste oh la la même ça c'est compliqué attends attends j'ai une idée voilà bon est-ce que là tu penses que je peux avancer allez avance mais va doucement parce qu'après quand tu vas le reposer il va éclater les pneus ouais non c'est bon oh ah voilà c'est bon parfait par contre le mets pas trop loin parce que je sens qu'on va en avoir besoin ouais je vais essayer d'abord ça va allez là imagine vraiment il y a un mec à sa fenêtre il nous voit passer avec ça je pense il déménage ouais je pense aussi ça trace hein trace le Fenty 6 mais non t'y avais une branche comment je vais faire là moi je suis obligé de passer à droite comme toi ou alors passer dans le champ qu'on a mentionné juste avant mais non moi je respecte le code de la route oh mais non mais moi ça passe en fait c'est plus toi avec l'encilose voilà alors là je peux pas tourner comme je veux avec les suiveurs c'est vrai que des fois je suis obligé de baisser la oh le lampadaire qui croit oh je veux le scier le lampadaire tu vas voir oh non j'y suis presque ah c'est bon ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne mais regarde la longueur qu'il faut pour tourner alors là par contre je suis obligé d'aller en champ parce qu'il y a l'arme juste derrière ok c'est bon on y arrive on y arrive les gars c'est juste à côté du champ de blé enfin après au fond c'est vrai que des fois je suis obligé de baisser ma coupe pour repasser à des branches ah bah oui mais la coupe elle est haute tu m'as dit c'était combien à 15 mètres ouais moi tout à l'heure j'ai d'une dimension c'était pas la bonne 13 qu'est ce que tu me fais passer comme chemin toi en fait c'est trop dur en fait avec la remorque tu sais t'as l'instinct de tourner plus loin mais vu que t'as les suiveurs derrière bah en fait faut tourner directement en fait sinon t'es décalé à l'arrière et finit ouais ok c'est parfait bon là normalement vu la largeur qu'on va prendre elle fait vraiment un bruit mon pote on dirait un quasi H ouais bah elle fait un bruit mais le prototype il est pas réglé allez avance un peu avance un peu que je me rapproche ah mais la buse elle est pas en route ah c'est bon assiste toi ah ouais mais attends je vais me mettre à côté en plus faut le mettre à côté il y a l'arme juste derrière ça va être génial ça bon normalement comme je vous ai dit 210 millilitres de capacité on est tranquille alors là est-ce qu'elle prend pas loin le problème c'est ça la buse non mais là je passe normalement ouais là tu passes c'est bien parce que vu la longueur de la remorque je peux être devant toi ou derrière toi ah oui là t'as de la marge j'ai de la marge ok vas-y je te laisse faire ta manœuvre je vais la faire après parce que moi il faut que je bouge un tank en fait ok attends là le problème c'est que je veux vraiment faire une belle marche arrière parce que sinon je vais me prendre l'arme ça c'est 100% garanti c'est un truc de malade quand même non mais ce tracteur est légendaire et lui par contre les amis il n'aurait pas de problème il tire tout le monde ça vraiment regardez moi cet intérieur fait de là c'est bon ? ouais ça marche pour l'instant j'ai pas parti voilà en silage terminado les gars et on a fait exactement et on mais quand même frère 201 1875 litres de dans si l'ajon a fait j'avais même pas regardé parce que j'étais en train de filmer un accéléré avec la th caché et on est à 95% du transborder c'était limite à c'était limite limite un franchement le champ est pas grand mais tu vois en demandant silage on a bien fait ça c'est peut-être d'ailleurs depuis qu'on a les nexat ouais c'est parce qu'on c'est bon bon alors là les amis on va vider d'une manière vous n'êtes pas prêts je vais me faire défoncer alors attend ce qu'on va faire là c'est vider la buse elle va vers la gauche donc faut que je fasse demi tour oui regardez moi ça quand on tourne on va voir d'essayer de vider par la buse de toute façon en fait j'allais dire on va voir c'est du départ mais on n'a pas le choix vu que c'est un transborder gardez moi les traces au sol on a tellement de roues frérot on fait des traces partout des comptes on a pas le choix et du coup on a installé des nouveaux silos si vous n'avez pas vu parce que c'était pas là tout à l'heure ceci est à le compteur de trucs à côté de quoi en dessous de la buse tu vois pas compteur de litres en compteur de l'île je vois pas assis là ouais ok dans ce sens là à west il est regardé alors attendez je descends pour vous montrer garder la 158 157 bon il faut pas que je reste trop longtemps ça va me faire et il ya un débit de sa vie de 8 ans heureusement parce que l'imagine sa vie d'état vite avec 200 mille je peux te dire qu'on en aurait eu pour un moment et là on a déjà vidé on a fait pas franchement il est simple en marche arrière celui-là encore tellement qu'il faut comprendre tu m'étonnes de quoi ouais mon groupe ils vont comprendre tu m'étonnes qui est ça ouais c'est ça quand énorme je sais pas combien de mètres de long il fait ce truc là mais c'est énorme ici en tout cas est-ce qu'on aura réussi le challenge on aura un petit peu plus galéré pour l'ensilage c'est vrai bon en même temps excusez nous les gamme on a fait avec ce qu'on pouvait que là on a quand même j'avais dit combien 32 roues non non 18 9 ou de chaque côté plus 6 roues à 24 alors 24 roues 24 roues mais c'est quand même pas mal bon on aura un peu galéré du coup avec le tristique c'est le transborder là sinon franchement en termes de la moisson je pense qu'on a tout réussi à part un peu le mur est mais on n'a pas trop le choix de monter avec la largeur de la machine et bah pour le semi le nexat on a un peu galéré aussi c'est vrai au mur est bon aussi parce que la machine tournait n'importe comment mais sinon les deux là on quand même réussi sinon l'ensilage on a un peu galéré mais on est quand même passé on s'est pas servi du porté charge lourdes on n'a pas porté les véhicules je tiens à préciser là on est venu m'aider avec le chargeur mais sinon voilà et voilà les transborder vide les gars prêt pour la suite de l'ensilage est franchement regarde tout ce qu'on a rempli du c'est inconcevable frérot bon j'espère que ça vous aura plu les amis merci d'avoir suivi cette vidéo j'espère ce qu'il nous aura plu j'espère vous avez tous mis un like et si vous kiffez ce genre de vidéo dites le moi en commentaire bisous bisous ciao